Chers agents de la fonction publique, bonjour à toutes et à tous. Jeudi dernier, j'ai présenté aux côtés de la Première Ministre la réforme des retraites proposée par le Président de la République qui concernera l'ensemble des actifs du pays, dont les agents de la fonction publique. C'est pour ça que je voulais très simplement prendre quelques minutes pour vous en parler directement, pour vous détailler aussi les mesures que nous prenons pour vous. D'abord, je le dis très directement, la réforme propose un effort collectif. Le recul progressif de l'âge de départ à la retraite, il passera de 62 à 64 ans, et l'accélération des mesures d'allongement de la durée de cotisation votée dans la réforme dite « touraine » en 2014. Il nous faut travailler plus longtemps pour préserver notre modèle de retraite par répartition. Aujourd'hui, ce système dans lequel les actifs financent les pensions des retraités est fragilisé parce que déficitaire, c'est une réalité largement établie par le Conseil d'orientation des retraites et il justifie le fait que nous devions faire aujourd'hui cette réforme des retraites. Je le dis tout aussi directement, tous les actifs du pays sont concernés par cet allongement des carrières, privés comme public, en suivant un principe d'équité clair. C'est le sens de la solidarité entre les actifs. Je veux vous le dire là aussi très directement, nous préservons les spécificités de votre régime de retraite. D'abord, je pense au mode de calcul de vos pensions, il restera bien entendu fixé sur la base des six derniers mois d'activité. Je veux aussi vous indiquer que la prise en compte de la pénibilité continuera à se faire via le régime des catégories dites « actives ». J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les durées de service resteront inchangées, 27 ans pour la catégorie dite « superactive » et 17 ans pour la catégorie « active ». Très concrètement, cela signifie qu'un policier ou un surveillant pénitentiaire qui aura fait 27 années de service dans un métier pourra partir à 54 ans, ce sera son âge d'ouverture des droits, et qu'un agent d'exploitation des routes nationales, pour prendre un autre exemple, qui aura 17 années de service, pourra partir à 59 ans, ce sera son âge d'ouverture des droits. Les échanges que j'ai eus avec vous ces derniers mois en déplacement, avec les employeurs publics, avec bien entendu aussi les organisations syndicales, nous permettent aussi aujourd'hui de vous présenter des mesures de justice, de progrès pour accompagner cet allongement des carrières. Je veux en détailler trois principales. D'abord, pour faciliter la transition entre la vie active et la retraite, qui n'est pas toujours facile pour le futur retraité d'ailleurs, comme pour le service qu'il quitte. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'étendre la retraite progressive aux agents de la fonction publique. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, seuls les salariés du privé pouvaient en bénéficier. Ça veut dire très concrètement que vous aurez la possibilité de bénéficier d'un temps partiel, deux ans avant l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite, et de cumuler cette rémunération avec une partie de votre pension de retraite par anticipation. Nous permettons aussi aux agents qui le souhaitent, j'insiste sur le fait que ce n'est que les agents qui le souhaitent, de travailler au-delà de la limite d'âge. C'était une inéquité entre le public et le privé. Deuxième amélioration, pour permettre à celles et ceux qui exercent un métier pénible de changer de métier sans perdre leurs droits à la retraite. C'est la portabilité des droits que nous avons améliorée dans le cadre de cette réforme des retraites. Là aussi, très concrètement, si vous changez de métier en catégorie active, vous conserverez vos droits acquis par l'exercice de votre dernier métier. Nous permettrons aussi, c'est très important, aux contractuels de mieux prendre en compte leur année de service avant leur titularisation, pour pouvoir bénéficier d'un départ anticipé. Les années de service en tant que contractuels compteront dans la durée de service prise en compte. Et puis, c'est le troisième sujet et axe d'amélioration. Nous prenons des mesures spécifiques pour mieux prendre en compte l'usure professionnelle. Je pense notamment aux professionnels des établissements de santé, comme des établissements médico-sociaux, que ce soit dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale, pour lesquels nous avons acté le fait de créer un fonds de prévention de l'usure professionnelle pérennisé auprès de l'assurance maladie. Je pense aux agents de la fonction publique territoriale avec lesquels nous allons continuer à travailler avec les employeurs territoriaux pour là aussi approfondir les sujets de prévention en matière de pénibilité. Voilà, je ne voulais pas être trop long, mais vous dire en quelques mots l'essentiel de la réforme que nous portons pour la fonction publique. Vous l'avez compris, une réforme nécessaire pour préserver notre système par répartition, auquel nous sommes toutes et tous attachés parce que c'est lui qui protège les plus fragiles. C'est aussi une réforme d'équité entre les actifs et enfin une réforme qui va nous permettre très concrètement, j'espère vous l'avoir démontré avec quelques axes très concrets, d'améliorer notre système sans dissimuler le fait que oui, nous demandons un effort à chacun d'entre vous et pour cela, je veux vous remercier. Mais aussi parce que vous vous poserez peut-être des questions particulières sur votre situation, j'ai veillé à ce que dans les tout prochains jours, dans chaque administration, on puisse répondre très précisément, très concrètement aux questions que vous pourriez vous poser sur votre situation personnelle. Je veux enfin, et ce sera vraiment mon mot de conclusion, vous dire que cette réforme, elle souligne les enjeux absolument fondamentaux de la gestion des carrières, des parcours professionnels et au-delà des conditions de travail seront au cœur de la réforme que je porterai en 2023 pour renforcer l'attractivité de notre fonction publique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour pouvoir continuer à échanger et renforcer notre fonction publique. Merci. 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 Merci.